J'ai trouvé à la bibliothèque le livre Un rhinocéros amoureux pèse-t-il plus lourd qu'un rhinocéros tout court des éditions Sarbacane ? Alex Cousseau, Nathalie Chou Ce rhinocéros là est amoureux. Il est très très amoureux. Ça ne se voit pas bien parce que souvent les rhinocéros font la tête. Si, ça se voit un peu à son oeil. Un tout petit peu, oui, un petit pli inhabituel, une lueur de joie. Mais franchement, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour montrer qu'on est amoureux. Il n'y a pas besoin de marcher sur la tête, de danser en tutu. Il n'y a pas besoin de faire du vélo sur une corde. Oh non, on peut très bien être amoureux sans que ça se voit. Même si en faisant bien attention chez ce rhinocéros là, on peut observer un léger déhanchement, très léger, comme un début de pas de danse. Ce rhinocéros là est amoureux. Oui, mais de qui ? D'un colibri. Un rhinocéros c'est très gros et un colibri c'est tout petit. Et alors ? Il n'y a pas besoin de se ressembler pour tomber amoureux. Il n'y a pas besoin d'avoir des plumes partout pour aimer un colibri, de s'agiter dans tous les sens, d'attraper des mouches et de les manger. Il n'y a pas besoin de savoir voler. Oh non, on peut très bien être amoureux en restant le même. Sauf que ce rhinocéros là penche à droite. Pas grand chose, non ? Mais n'empêche, il penche de plus en plus à droite. Et le colibri ? Le colibri lui trouve un certain charme à ce rhinocéros là. Pourtant on ne peut pas dire que sa peau plissait l'avantage, non ? Ni ses grosses lèvres, ni ses dangereuses cornes, ni ses pattes boueuses, non. Mais il n'y a pas besoin de mettre du rouge à lèvres pour avoir du charme. Il n'y a pas besoin de porter une cravate et des souliers vernis. Il n'y a pas besoin de rouler en Ferrari, de faire du 200 à l'heure sur les boulevards de Paris en laissant derrière soi des photos dédicacées et des petits cœurs en fumée rose avec le pouls d'échappement. Oh non, on peut très bien avoir du charme en n'étant pas franchement joli. En pesant deux tonnes, en restant là, immobile, à côté d'un colibri. Enfin bon, quand même, ce rhinocéros là penche franchement à droite. Question équilibre, ce n'est pas trop ça. Ce rhinocéros là est amoureux, mais il n'ose pas le dire. De toute façon, le colibri a très bien compris. Ce genre de choses, ça se sent assez vite. Et puis, il n'y a pas besoin de parler pour dire qu'on est amoureux. Il n'y a pas besoin d'écrire un opéra pour trompette, tambour et tuba. Il n'y a pas besoin de faire des trémolos, de prendre un micro et de forcer sa voix, être à la lit, être à la la, d'installer des amplis pour hurler sur les toits, de faire du bruit, du bruit, du bruit. Oh non, on peut très bien dire qu'on est amoureux en silence. Par exemple, avec les yeux ou avec le corps. Oui, ben justement, ce rhinocéros là continue de pencher carrément à droite. Splash ! Oh là, ce rhinocéros là tombe et éclabousse le colibri. Ah zut, il est fâché le colibri. Il s'en va. Bzzz, elle est toujours là cette mouche. Hum, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle est amoureuse ou quoi ? C'était le livre. Un rhinocéros amoureux passe-t-il plus lourd qu'un rhinocéros tout court des éditions Sarbacane. Voilà. Musique doucement. Sous-titrage FR ?